... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le serment de Vendredi intitulé Le droit de la patrie et la participation à la construire L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre enterré en Égypte en toute sécurité Si Allah le veut J'attise qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que notre maître et le prophète Mohamed et son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton sali et tes bénédictions à lui et à sa famille, ses compagnons et ceux que le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Le droit qu'a la patrie sur les citoyens est parmi les droits les plus inaliénables Participer à la construire et la rendre sublime fait partie intégrante La patrie est l'une des six finalités que la pure charia entera de la protection et de la préservation L'homme noble et libre sauve sa patrie par corps et âme Béni soit le poète qui dit Dans le sang de tout homme libre La patrie a une bonne donation et une dette à rembourser Sans doute c'est lui qui comprend correctement sa religion et réalise que la relation entre la religion et l'Etat est loin d'être conflictuel La bonne compréhension de la religion contribue efficacement à la fondation et la stabilité d'un État moderne et basé sur des bases nationales bien établies L'État bien guidé ne pourrait pas contredire l'inité humaine qui cherche la foi correcte Notre prophète, celui de son sœur Louis représente l'amour de la patrie en disant Lorsque son peuple le fit sortir de la Mecque s'adressant à elle il a dit Quelle belle cité que tu es Comme je t'ai chéri Sauf que ton peuple me fit sortir de toi Je n'aurai jamais habité une autre cité que toi Donc c'est l'amour de sa ville natale Lamec L'amour de la patrie n'est pas de simples mots à dire ni de slogans à lever Il s'agit plutôt d'une attitude de sacrifice à offrir et de droit à rendre On en cite en tête le fait de sacrifier dans le sentier de la patrie de la défendre contre n'importe quel danger qui le menace On ébranle la structure ou bien déstabilise ses fondements aux terrifs citoyens Il faut lutter contre tout cela La protection des patries fait partie intégrante de sublimes finalités de religion C'est bien la voix de noble des grands fidèles Le vrai nationalisme est une dévotion, un sacrifice et une fierté de la patrie et son sol et un respect de son drapeau, de son hémé national et ses potentialités et institutions Le vrai nationalisme exige de préserver les biens publics qui sont le point de repère de l'Etat avec lesquels il gère ses affaires, établit ses instances, offre ses services fait le progrès de ses individus et de sa société et contribue à la fondation de sa civilisation Le prophète Salib Duxo sur lui dit Il y a des hommes qui dévorent sans motif légal les biens d'Allah L'enfer leur sera destiné le dernier jour Les biens publics sont prioritaires en matière de la préservation Le véritable patriotisme exige de promouvoir le produit de la patrie industrie, agriculture, commerce et marketing Cela accroît la valeur de la partenance nationale et réalise le bien-être à tous les citoyens Plus on déploie les efforts, on travaille en perfection Plus on agrandit les potentialités économiques de notre pays Plus on achète le produit de notre pays Plus on donne l'occasion aux producteurs et industriels pour augmenter la puissance concurrentielle et contribue à fournir des chances d'emploi à nos enfants Cela exige également le respect de l'ordre public de s'engager de loi Tout peuple vivant dans une société a besoin d'un ensemble de systèmes et règles équitables qui contrôlent le comportement des individus Gardez à l'homme ses droits dans lesquels il est obligé d'accomplir ce devoir Sans l'ordre public, les gens ne pourraient pas avoir de droits et la justice ne leur sera point rendue S'engager de loi est une attitude à la fois religieuse et civilisatrice et une base indispensable pour préserver l'entité de l'Etat sa sécurité, sa stabilité et son développement Louange à Allah, Seigneur de l'Univers Que le salut et l'indication d'Allah soit accordée aux derniers de prophètes et messagers Notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons Le vrai nationalisme exige de participer à la construction de la patrie via la perfection du travail et la qualité de la production ce qui mène au progrès et à l'épanouissement de la patrie Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah aime que lorsque l'un de vous fait un travail qu'elle le perfectionne on dit, si vous voulez éprouver la fidélité, l'intégrité la noblesse et la bravoure d'un homme donc détectez son appartenance à sa patrie la nostalgie qui lui prouve et ce qu'il lui fait On a besoin de l'enchevêtrement des efforts de la société entière pour construire la patrie Celle-ci est pour tous ses citoyens Elle se fonde sur leurs efforts et sur chacun dans son domaine Le soldat et le policier gardent la paix et la sécurité de la patrie Le médecin dans l'hôpital Le paysan dans son champ L'ouvrier dans sa fabrique L'étudiant fait des efforts pour avoir de la science et ainsi de suite dans toutes les industries tous les métiers et le devoir Allah, au loire à lui, dit Et entraidez-vous pour la bonneté et la piété Et n'interidez-vous pas pour le vice et l'égarement Oh Allah, préserve notre Égypte et tous les pays du monde Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr Kamal Gadal